On a présenté ce projet du festival, on a eu le promoteur Jamba qui est venu nous solliciter pour nous échanger et voir pour éventuellement organiser ce face-to-face durant le festival. Je vous avoue, pour être très honnête et très transparent avec vous, qu'au début j'avais dit à Ibrahima, à Boz, que je ne voulais pas trop de lutte parce qu'on a investi lourd, beaucoup sur le festival, que je souhaitais que ce festival soit joyeux, agréable, festif, plein d'efforts et d'amour et de partage et que je n'avais pas envie de me retrouver dans un truc de lutte où on parle de violence et puis de division et de choses comme ça. Et avec Jamba, on a échangé, il n'y avait pas eu une histoire d'argent et je me suis dit si mon groupe, mon équipe, on peut apporter quelque chose de positif pour réhabiliter la lutte dans une discipline sportive un peu plus normalisée et un peu plus, je dirais, acceptable, on aura rempli une mission qui sera une mission noble. Donc on a fait toutes les démarches nécessaires pour que le public, comme vous le dites, les fans, puissent suivre ça sur les médias et notamment en lutte TV, Eric Faf TV, qui est notre média avec Boz, qui est normal, on prend nos responsabilités, et de faire quelque chose de très qualitatif pour que la lutte puisse se réhabiller d'un vêtement neuf et noble, parce qu'on parle de la lutte sénégalaise, on parle de la lutte où, dessus, vous avez votre drapeau sénégalais. Et l'image que l'on va véhiculer, vous avez vu qu'il y a des gens qui viennent de France, qui viennent un peu de partout, quand ils voient la lutte avec tout son côté mystique, tous ces versements qu'on a, ça donne une image du Sénégal qui ne correspond plus à ce qu'est le Sénégal aujourd'hui. Et nous, ce qu'on souhaite humblement, et vraiment en y mettant notre cœur et notre expérience, c'est de redorer un petit peu ce blason avec beaucoup d'humilité. Et on encourage tous les autres promoteurs, parce que je ne suis pas promoteur. Moi, j'accompagne ces promoteurs pour pouvoir les aider à faire évoluer la lutte, pour que les pratiquants de lutte et le public se retrouvent dans ce sport, et que les autorités rouvrent une oreille attentive à ce qui se passe, au lieu de se dire, si ça continue, je vais arrêter et je ne vais plus soutenir. Donc, on était plutôt dans cette démarche. Donc, il faut être responsable. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable. Je suis un idéologique, un aventurier, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais je suis responsable et j'ai engagé ma responsabilité, et le nom du festival et de mes équipes qui sont ici, avec le promoteur Djambar, pour pouvoir organiser quelque chose qui soit nouveau, qui soit innovatoire. Et je remercie N'GACA, qui est quand même... ... sur les parties pécuniaires. C'est quelque chose qui est important, parce qu'effectivement, quand on est sportif, et qu'on délivre une prestation pour son public, ou qu'on est un chanteur et qu'on délivre une prestation, il est normal que ces athlètes ou ces chanteurs, correspondant à leur niveau, soient rémunérés par rapport à ça. Mais il est normal, évidemment, de préserver leur vie privée et de ne pas délivrer les sommes que l'on peut leur donner à chacun d'entre eux. En tous les cas, ce n'est pas à moi de le faire. Je vais y venir. Mais c'est important. Moi, je respecte chaque chose que je fais, et je respecte les gens avec qui je travaille. Donc je ne pourrai en aucun cas délivrer quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui me concerne, ce qui concerne mon groupe et mes investissements, on est aujourd'hui sur un investissement de plus de 200 millions de francs CFA pour le festival, c'est clair. Nous n'avons aucun sponsor, parce qu'on veut respecter l'état d'esprit. Et justement, par entrer dans ces histoires d'argent, je prends mes responsabilités. Je crois dans la jeunesse sénégalaise. Elle a énormément de talent. Et elle a été, pendant trop longtemps, gâchée par ces histoires d'argent qui n'allaient jamais là où elles devaient aller. C'est-à-dire pour pouvoir aider ces associations et aider ces jeunes, soit à s'exprimer dans leur art, qui est la chanson, le hip-hop, le rap, ou peu importe, ou pour les athlètes. Donc c'est ma responsabilité, mon investissement. Il n'y a aucun face-à-face qui a été acheté. Il n'y a pas d'argent entre moi et Jambar. Il n'y a pas d'argent qui vient du gouvernement. Nous sommes au service du gouvernement, au service du ministère des Sports, au service du ministère de la Santé, au même titre que ces ministères doivent être au service du peuple. Voilà. Et les choses sont très claires. Moi, j'aime les choses transparentes. Je prends mes responsabilités. C'est un investissement pur et dur. Je ne vais pas gagner un centime. Je réinvestis sûrement plus de 200 millions de francs. Et en ce qui concerne les entrées à 2 000 francs, vous imaginez bien, si vous faites des calculs très rapidement, on en a beaucoup plus donné qu'aussi vendu, mais que ce n'est pas un but financier. C'est un but vraiment de pouvoir construire quelque chose de puissant et qui se construise de manière saine dans le temps. Et on est dans un travail avec toutes les équipes de moyen et long terme. Et pas un travail du court terme. On veut construire et on veut construire des bases solides. J'espère avoir été clair dans la réponse. Et en tous les cas, vous pouvez compter sur mon honnêteté dans la réponse. Je n'ai rien à y gagner. Je n'ai pas peur de rien. Mais j'aime quand la vérité est allée et vous faites bien. Et je répondrai à toutes les questions sans aucun tabou. Le mot de la fin, tout simplement, ça fait un peu moins de deux ans que je suis avec vous. Je vous remercie profondément de m'avoir adopté. Moi, je ne vis aujourd'hui dans ma mission avec les équipes. J'ai une équipe. On a une équipe magnifique. Je les aime profondément. Et vous savez, quand on aime ce que l'on fait et les gens avec lesquels on travaille, on se doit à un moment d'être un peu dur et un peu ferme pour pouvoir les aider à devenir de bons entrepreneurs ou de bons créatifs. Je suis très heureux aujourd'hui de travailler avec Boz, qui est un garçon passionné, qui pour moi représente la nouvelle race d'entrepreneurs sénégalais, comme Samb, comme Malik, comme tous ceux qui sont là. Et je suis très, très fier de pouvoir partager ces valeurs entrepreneuriales avec eux tous. On a des vrais challenges devant nous. Et je voulais vraiment que vous compreniez, sans démagogie, sans flagronerie, que j'aime être au Sénégal, que j'aime d'autres cultures, que j'aime tout ce que vous représentez. Et que je suis là vraiment pour être avec vous, main dans la main, et essayer de construire quelque chose de nouveau. Et je pense que je peux être une aide précieuse pour vous, parce que je viens de l'autre côté du continent. Je viens d'un continent où des Sénégalais sont morts pour y aller. Et moi, je sais que rien ne vaut de vivre là où on est né, quand on est respecté et quand on a de l'espoir à faire. Donc, moi aujourd'hui, je vous remercie tout simplement de votre accueil, de votre chaleur. Je ne suis rien venu prendre ici. Je suis venu construire et partager et donner. Et c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Et c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs à vos autorités. On est venu là pour donner, pour partager. En gros, moi, je suis comme petit mec de 60 balais qui a fait sa vie d'entrepreneur, sa mission dans sa vie. Et j'ai décidé de poser mes valises il y a deux ans ici avec vous au Sénégal. Et je ferai ce que je peux, comme je le peux. Mais en tous les cas, je le ferai toujours avec le cœur et à 100% avec force. Merci. Merci. Merci.